Ceux qui ont participé à ce gros travail savent que j'avais exprimé quelques réserves dès l'origine. Je suis en désaccord fondamental, comme les membres de mon groupe, avec ce texte. Ce texte, c'est une autorisation de voyage pour tous les ressortissants non bénéficiaires de visa. C'est ce que j'ai appelé depuis le départ un visa low cost. Ensuite, au fur et à mesure qu'on libéralise plus de visas, on crée des autorisations supplémentaires. Il s'agissait au départ, ne l'oublions pas quand même, avec le premier paquet frontières intelligentes, de faciliter le transit. Aujourd'hui, on écoute bien les uns et les autres, il ne s'agit plus que de lutter contre le terrorisme et contre les migrations. Les migrations du Sud, bien évidemment. Parce que je redis, je suis un peu obsessionnelle sur ces questions-là. Il y a 3 millions de migrants qui arrivent chaque année dans l'Union européenne de façon régulière. Et ceux-là, on n'en parle jamais, dont plus de 500 000 Ukrainiens. Je suis têtue, je ferai rentrer ces chiffres pour qu'ils rentrent dans la tête des uns et des autres. Il n'y a pas les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Il y a ceux que les États membres veulent bien faire venir et pas les autres. Je reviens à Etias. Je me félicite, moi aussi, de la façon dont nous avons travaillé. Parce que malgré ces réserves, je crois que j'ai essayé d'avoir une attitude pragmatique tout au long du travail. Et que j'ai participé avec mes collaborateurs à l'élaboration des textes. Et oui, je trouve que nous avons acquis un certain nombre de choses par rapport à la proposition de la commission initiale. Et plus encore, par rapport à la proposition du Conseil. Puisque le Conseil voulait y compris que nous mettions cette autorisation de voyage pour les passagers en transit. Ce qui était quand même un comble au niveau de l'adourdissement des procédures. Je pense néanmoins que tout ceci n'est pas proportionnel aux besoins et pas nécessaire. Et que nous déchanterons, que beaucoup de gens déchanteront par la suite. Mais il paraît qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Je veux juste souligner un certain nombre de points qui me demeurent problématiques. Quoi que l'on pense du principe même du système. Je trouve que c'est une erreur de considérer ETIAS comme une condition de séjour autant que comme une condition d'entrée. C'était une autorisation de voyage. C'était une autorisation pour rentrer. La Commission n'avait pas proposé ça au fur et à mesure des débats. La Commission, qui n'avait pas proposé ça, a trouvé des jurisprudences pour aller dans son sens. Je trouve que nous changeons le fonctionnement du système. Et tous ceux qui travaillent sur ces questions savent bien pourquoi, en fonction des obsessions. Et de la même façon, nous autorisons l'accès aux autorités migratoires. Ce n'est pas la même chose que les autorités qui sont chargées du contrôle des frontières. J'ai presque fini, M. le Président. Ne vous inquiétez pas. Là encore, on est contraire à nos principes en la matière. Sur les principes de nécessité et de proportionnalité par rapport aux objectifs fixés. La migration, le contrôle des frontières, ce n'est pas la même chose. L'autre obsession, avant d'arriver à la dernière, c'est la coopération avec les pays tiers. En termes de transfert de données, mais aussi, et ça intéressera d'ailleurs ceux qui travaillent sur les crises, pour les condamnations pour actes criminels ou terroristes. Et y compris sur les questions de retour, quand les décisions sont prises par des pays avec qui nous avons des accords de visa. Je pense que nous mélangeons tout et que nous allons avoir des problèmes. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, les données collectées, les questions d'éducation et d'emploi, pour moi, ne devraient pas être dans cette autorisation de voyage. C'est juste une autorisation de voyage. Donc je ne comprends pas ce qu'elles viennent faire là. Et je regrette que nous n'ayons pas obtenu plus de satisfaction en la matière. Et je termine en remerciant à mon tour tous ceux qui ont participé à ce lourd travail, notamment au travail technique, d'autant plus qu'il n'est pas fini, et que je ne comprends pas que nous ayons abouti à un accord politique avant que le travail technique soit terminé. Merci.